salut aujourd'hui on va faire une vidéo sur ms2 suite à la grosse grosse voyez elle est quand même assez grosse grosse mise à jour qui vient d'être sorti donc de la bêta donc moi j'ai eu l'occasion de tester pendant la bêta donc c'est pour ça que le gameplay vous allez voir aujourd'hui ça va être à partir de la bêta mais rassuré où il n'y a pas de grands grands changements alors on va aller tout de suite directement sur la page steam et on va regarder le tient log ensemble donc voilà nous sommes sur la page de steam avec la version 1.3.8 points et la première chose que l'on voit c'est l'ajout du pack argentine alors je suis désolé je sais pas s'il est je pense qu'il est gratos comme moi j'ai accès à tous sera même pas vous le dire j'ai pas vu tarif donc je pense que c'est gratuit et si c'est gratuit effectivement encore une fois merci à risa puisque c'est vrai que c'est pas trop de d'actualité de filet du contenu gratuit donc ça on va en parler juste après au niveau du contenu donc là c'est sur des circuits juste en dessous alors j'ai pas vous faire le topo complet de tout ce que propose cette mise à jour c'est énormément de correctifs donc sur des bugs sur pas mal de choses donc là c'est dans le général ici c'est dans l'interface et le hud et ici c'est la physique alors on regarde je m'attarde un petit peu ici le nombre d'avoir quasiment j'ai l'impression que tous les véhicules ont été repris ont eu des correctifs c'est du gros boulot alors je m'étais plein que raisa ne communiquait pas qui est pas eu forcément beaucoup de misé jour ces derniers temps mais on voit que ben voilà tous les véhicules quasiment ont repris ont eu un correctif au niveau de leur de leur physique donc ça c'est vraiment intéressant ça veut dire qu'ils laissent pas tomber même d'anciens véhicules je voudrais pas vous donner lesquels mais je pense que même sur les premiers les sprint race et tout ça oui et ici sprint race pas si vous voyez mon voilà sprint race à la même elle qui faisait partie des premiers véhicules a été repris en termes de physique donc voilà vraiment très intéressant ça c'est vraiment une très bonne chose là ici également l'intelligence artificielle fin lire qui était repris sur pas mal de choses également donc ça c'est encore une fois une bonne chose pour ceux qui jouent en solo ou même qui jouent en ligne et qui rajoutent des désirs correctif également sur l'audio des véhicules ici a eu des ajustements de collision des textures qui ont été rajoutés des livrets qui ont été ajoutés enfin voilà vraiment il ya énormément de choses je trouve que c'est une très bonne mise à jour moi ce qu'on va voir je pense qu'on le voit tout de suite après voilà ici qu'on peut voir c'est le pack argentine donc je vais essayer de donner le nom voilà bah c'est bien ici écrit ici voyez je me trompe hop là c'est bien indiqué je vous mets ici free pack voilà ça c'est clair merci à il a ça fait toujours plaisir donc nous avons buenos aires cordobas et termes à sri os ando donc je connaissais deux noms surtout les deux premiers buenos aires cordobas mais en termes de de tracé voilà j'avais pas trop de feeling avec pas trop de connaissances donc on va aller voir tout de suite ce que ça donne dans le jeu allez on se retrouve donc en jeu on va juste prendre à les cours simples et on va aller voir donc dans la localisation cette fois ci argentine les circuits dispo donc nous avons buenos aires alors je vais vous montrer différents les yachts différentes versions de circuits le numéro 12 numéro 15 alors moi je pense que j'ai fait la course sur celui ci a confirmé juste après ensuite le numéro 6 le numéro 7 le 8 le 9 voilà voilà les yachts disponibles sur ce circuit de buenos aires autant vous dire ça permet de rouler avec quasiment tous les types de véhicules parce qu'en fait on sait certains tracés sont plus adéquates sur certaines catégories là avec tout ce qu'il ya actuellement les yachts max soit de grands pas les lires oval mais voilà il ya grande ligne droite ça permet d'avoir un moteur un peu plus puissant sur les plus petits ici c'est un peu plus sinueux donc voilà on peut réduire la puissance les foyers déjà donc c'est le circuit de buenos aires qui permet vraiment de rouler un peu avec n'importe quoi ensuite et sur une autre vidéo on testera le cordobas ici en version 2 4 et tc et enfin le dernier qui ne propose qu'une seule version ce sera le terme à scénario hondo voilà en gros ce que je pouvais vous dire donc pour la course on va aller sur du stock car écoutez on perd pas plus de temps et on est parti in game à aller un autre parti pour cinq tours on est p12 en version stock car 2022 et on est sur le nouveau circuit de buenos aires avec cela yut avec de longues lignes droites donc j'ai déjà failli me tuer deux fois on va se méfier un gros freinage qui arrive on lui m'a pris à l'extérieur allez je suis un peu monté sur les freins oh là ... ... Allez, on va terminer avec le premier tour. ... 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